Sous-titrage ST' 501 La Chambre donne la parole à l'Avocat de la Défense et M. Nguyen-Chié. Si vous avez d'autres questions à poser aux témoins, allez-y. M. le Président, de combien de minutes supplémentaires disposons-nous pour l'interrogatoire de ce témoin ? Disposons-nous d'une heure ? M. le Président. M. le Président. M. l'Avocat de la Défense, j'ai déjà indiqué que les équipes de la Défense disposeraient de deux créneaux horaires pour l'interrogatoire cet après-midi. M. le Président. M. le Président, vous ne pouvez pas terminer vos questions cet après-midi. M. le Président, vous pourrez le faire demain matin. M. le Président. M. le Président, bien sûr, je vous invite à essayer de terminer l'interrogatoire dès aujourd'hui. M. le Président. M. le Président, bonjour, M. le Président. M. le Président, j'ai une question à vous sur ce que vous avez dit il y a environ une heure. Vous avez parlé de membres du comité chargés de collecter des os et des ossements pour l'érection du stupa. M. le Président, ai-je bien compris ? M. le Président, si oui, j'aimerais savoir à quel moment vous êtes devenu membre de ce comité ? M. le Président, je ne faisais pas partie du comité chargé de collecter des ossements. M. le Président, je faisais partie du comité chargé de la construction. M. le Président, quelles étaient vos activités ? M. le Président, que faisiez-vous exactement au sein de ce comité ? Quelles étaient vos activités ? M. le Président, nous étions chargés de construire des bâtiments religieux, également des salles de classe à destination des enfants. M. le Président, vous êtes responsable de la construction du stupa pour l'exposition des ossements ? M. le Président, je n'ai pas participé à la construction du stupa. M. le Président, j'étais plutôt en charge de la construction des réfectoires. M. le Président, nous travaillions pour les villageois et moi, j'étais donc membre du comité de construction. M. le Président, à quel moment avez-vous été désigné et nommé pour prendre part à ces activités ? M. le Président, en 2006, j'ai présenté une demande au chef du village. M. le Président, j'ai demandé à faire partie du comité chargé des constructions. M. le Président, vous avez également mentionné le fait que vous avez été soldat après 1979. M. le Président, après 1979, je suis devenu soldat. M. le Président, je l'ai été en 1980 à 1987. M. le Président, j'ai quitté le service militaire. M. le Président, vous étiez dans l'armée pendant 15 ans ? M. le Président, où étaient-vous stationnés ? M. le Président, j'étais en poste dans le district de Tramkok, dans la province de Takeo. Avez-vous entendu parler d'une enquête pénale menée par le ministère de la Propaganda et de la Culture qui a été organisée pendant cette décennie ? Non, je n'ai pas entendu parler de cette enquête. Ce que je sais, c'est que l'on a dit que le Kampuchea démocratique avait impliqué des tortures à son peuple. Le bureau des arts et de la culture du district de Tramcock a également mené une enquête. En avez-vous entendu parler ? Réponse non. Question ? J'aimerais revenir à une journée en particulier, une journée de la période 75-79, en juin 1976. Et plus précisément, le jour où vous avez affirmé avoir été témoin d'un interrogatoire pendant lequel le prisonnier s'est vu mettre un sac plastique sur la tête ? Je ne me souviens pas de la date exacte. J'ai été prisonnier à l'époque. J'ai pu voir qu'un prisonnier avait été étouffé à l'aide d'un sac plastique. Après avoir assisté à cet incident, j'ai essayé de l'oublier. Je comprends, Monsieur le témoin, mais j'aimerais quand même revenir à cette journée. Je ne me souviens pas de date précise, mais j'aimerais savoir si cette journée, c'était pendant la saison chaude, la saison sèche, la saison des pluies. Réponse ? Ce n'était pas pendant la saison des pluies. Les prisonniers pourraient être interrogés à n'importe quelle saison. Je parle de la journée où vous avez vu un prisonnier étouffé par un sac plastique. Étions-nous à la période sèche ou à la période des pluies ? Réponse ? C'était la saison sèche. Et vous souvenez-vous depuis combien de temps vous étiez à Krangtachan au moment où vous avez assisté à ces événements ? Je suis là depuis trois mois. Cela faisait déjà trois mois que j'étais là. Donc, est-ce qu'il serait clair de dire que le jour où vous avez vu une personne étouffée, c'était au mois de septembre 1976 ? Réponse ? C'est correct. Oui, c'est correct. Peut-on alors dire que c'était en saison des pluies ? Réponse ? Je ne savais pas si c'était la saison sèche ou la saison des pluies ? Je ne savais pas si c'était la saison sèche ou la saison des pluies ? Je ne savais pas comment lire la saison des pluies ou la saison des pluies ? Je ne savais seulement que le jour était chaud. La seule chose que je savais sur reprendre l'interprète, c'est qu'il faisait chaud. Monsieur le témoin, ce matin, là, vous vous êtes donc réveillé le matin. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous dormiez? No. Answer. Réponse. Dans le bureau du centre de sécurité de Kran Kachan, on m'a demandé de collecter des fruits le matin. My question was, Mr. Witness, do you remember where you were sleeping before you woke up in the morning of that day? Sumrat, no. Answer. I slept near the prison, the detention building on a bed under teal tree. So you were sleeping on the compound, but not in the same building as the prisoners, correct? Reprends la défense. Vous ne dormiez pas avec les autres prisonniers, n'est-ce pas? Answer. That is correct. Réponse. C'est exact. Question. Vous vous souvenez-vous des visages ou peut-être de noms de prisonniers qui étaient détenus à Kran Kachan? Answer. Réponse. Ces personnes sont toutes décédées. Comment pourrais-je m'en souvenir? Je ne pourrais me rappeler que de ceux qui y ont survécu. La défense. Permettez-moi de poser une autre question. Ce jour-là, précisément, vous souvenez-vous de combien de prisonniers... In the prisons? Vous souvenez-vous combien de prisonniers étaient détenus? Answers. Je n'ai pas compté les prisonniers sur le moment. Je ne savais pas que les bâtiments de détention étaient emplis de prisonniers. That particular day, do you remember, I'll ask it again, any faces, maybe somebody that you knew from the village who was detain? Vous souvenez-vous d'un visage, peut-être une personne du village qui aurait été détenue? Answer. Réponse. Prisoners were not allowed us to see. Prisoners were kept... On ne nous permettait mais pas de voir. And after that, they were killed. My villagers were all killed. Les prisonniers étaient détenus et ensuite, ils étaient exécutés. Et les gens de mon village ont été exécutés. Je ne me rappelle pas d'eux. Lorsque vous vous êtes réveillés ce matin-là, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil pour voir qui étaient les prisonniers? Answer. Réponse. Les prisonniers n'étaient pas à l'extérieur des cellules de détention. Ils les étaient dans les cellules. Après l'interrogatoire, on les remetait à la prison. On ne leur permettait pas de rester à l'extérieur de la prison. Question. Est-ce que vous avez vu, peut-être les jours précédents, ce jour-là, certains de ces prisonniers arriver à Krangtachan? Answer. Réponse. So, you asked about prisoners during the time I was at Krangtachan or prisoners before the time I arrived there. So, could you repeat your question, please? Les personnes qui ont été détenues ce jour-là, est-il possible que vous les ayez vus arriver la nuit précédente ou peut-être quelques jours avant? Answer. Est-ce que vous vous en souvenez? Answer. I have already told the court prisoners were brought in every night. 10 or 20 or 30 or 50 people who were brought in most of the day, almost of the day. La défense, je reformule. Vous souvenez-vous de visages ou vous souvenez-vous de noms de prisonniers qui seraient arrivés la nuit du jour où vous avez vu cette personne torturée sur la tête de laquelle on a placé un sac ou peut-être le jour d'avant? Est-ce que vous avez vu et est-ce que vous vous souvenez de visages de prisonniers qui seraient arrivés ce jour-là ou un jour avant ou deux jours avant? La défense, je ne me rappelle pas. La défense, avant ce jour-là, avez-vous vu des prisonniers amener du bâtiment de la prison vers le bâtiment de l'interrogatoire? La défense, je vois tous les jours, j'ai vu cela tous les jours, la défense, mais ce n'est pas ma question. Je demande si les jours précédents, le moment où vous avez vu cet événement, est-ce que vous avez vu pendant les jours précédents que l'on a mené des prisonniers vers le bâtiment de l'interrogatoire? La salle d'interrogatoire. Code. Answer, yes. Oui. Please describe what you saw, Mr. Witness. La défense, veuillez décrire ce que vous avez vu, s'il vous plaît. Answer, prisoners were brought out to be interrogated. On a mené tous les jours des prisonniers pour les interroger. La défense n'était pas ma question, monsieur le témoin. Je vous demande de vous rappeler ce que vous avez vu les jours précédents. Avez-vous reconnu quelqu'un? A quoi ressemblaient les prisonniers que vous avez vus? Est-ce que vous pourriez me donner des détails quant à ce que vous avez vu les jours précédents? Answer, I saw a prisoner was brought to be put a plastic bag on him. prisonnier, et qu'on lui plaçait un sac sur la tête. Il était un peu gras, assouillé. The purpose of putting the plastic bag on his head is to make this person weak so that he could confess. So you're speaking about a man who was a little bit fat. Can you give some more details, more things that you remember? I could not remember anything else besides that he was fat. Was he tall, short? Was it a man? S'agissait-il, s'agissait-il d'un homme? He was quite tall. Il était assez grand. And he was a man, really, woman was not interrogated. Woman was not interrogated. Nécessairement les femmes. Do you remember seeing this man, this fat man, in the prison, before that day, he was allegedly tortured? Answer. Answer. I did not see the person you described. I did not see the person you described. So the first time that you saw him, was where? So, when you saw him, when I walked out of my sleeping place, when I brought the sour fruit that is croissant to the kitchen for cooking. Puisque j'ai apporté les denrées à la cuisine. Was he the only person that you saw that morning? Et est-ce la seule personne que vous ayez vue ce matin? Demande la défense. Answer. Yes, that is correct. Réponse. C'est exact. What time it was when you saw him? Question. Vous souvenez-vous quelle heure il était lorsque vous l'avez vu? Answer. It was 9 a.m. in the morning. Was it after breakfast? Question. Était-ce après le petit déjeuner? Answer. Réponse. I saw him when I brought the sour fruit or croissant fruit for cooking. Je l'ai vu lorsque j'ai amené le fruit. It was at 9 a.m. at that time. Et il était 9 a.m. We did not have breakfast yet. Nous n'avions pas encore pris notre petit déjeuner. Could you explain to me where you went from which point to which point? Pourriez-vous me dire d'où vous alliez et vers où vous alliez? I'm not quite sure if I understand exactly where you saw this man and how that happened. Où est-ce que vous avez vu cette personne? I woke up and went to pick up the sour fruits and I was asked to bring the sour fruits to the kitchen. Et je l'ai amené à la cuisine. After that, I was asked to split the woods for the kitchen. And during that time, I saw the man was suffocated with a plastic bag. Et c'est pendant ce moment que j'ai vu qu'une personne était étouffée sous un sac en plastique. La Défense, j'en suis encore à la matinée. J'essaie de voir ce que vous avez vu. Avez-vous vu que cette personne était en présence d'autres prisonniers? Non, vous avez vu cette personne. J'ai vu que cet homme était avec des gardes. Le prisonnier était interrogé. Et le prisonnier n'était pas avec d'autres prisonniers, répondez-moi. La Défense. C'est donc le seul prisonnier que vous ayez vu ce jour-là dans l'enceinte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'un seul prisonnier que j'ai vu et qu'on interrogait. C'est-à-dire qu'il était le seul prisonnier que j'ai vu marcher dans le camp. C'est-à-dire qu'il était le seul prisonnier que j'ai vu marcher dans le camp. Pendant la période où j'ai marché et où j'ai amené le corosol vers les cuisines, et où j'ai ramené également le bois, où j'ai demandé d'amener la cuisine. During that time, I saw that man, while I was walking to the kitchen, J'ai vu cet homme tandis que je marchais vers la cuisine. That is why I was allowed to bring in staff into the kitchen. C'est pourquoi j'avais le droit d'amener des aliments, des choses vers la cuisine. N'allez pas aux cuisines qui voulaient, seuls ceux qui avaient la confiance, ou j'ai de cette confiance, pouvait aller à la cuisine. La défense. L'homme que vous avez vu, était-il escorté, ou marchait-il tout seul? Answer. Réponse. Il était escorté par des gardes. Et après, pendant l'interrogatoire, on l'a étouffé avec un sac plastique. La défense. Veuillez, s'il vous plaît, monsieur le témoin, respecter la chronologie. Vous souvenez-vous des gardes qui escortaient cette personne corpulente? Answer. Réponse. They were guards. They were interrogated. He or she was a guard, and he or she was an interrogator. The name was Cheng. C'étaient des gardes. Et l'interrogateur était Cheng. So it was Cheng who was escorting the prisoner. La défense. C'était donc Cheng qui escortait le prisonnier. Wow. Answer. Yes, that is correct. Réponse. C'est exact. You saw them walk. Where did they go? Question. Vous les avez vus marcher. Où allait-il? Answer. Answer. The guard walked the man to the south, to the interrogation place. Answer. 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 par étapes, monsieur le témoin. Vous avez vu donc que cette personne est escortée vers la salle d'interrogatoire. Ils sont rentrés à l'intérieur de cette maison. Que s'est-il alors passé ? Réponse. Upon arrival, the prisoner was asked to sit down and hands were handcuffed. Interrogation started. Those who denied to confess, they would be bitten. And as for plastic bag, I could see only this man was suffocated with a plastic bag. And later on, I did not dare to look at the interrogation because it was scary. La défense. Monsieur le témoin, je ne suis pas sûr de vous suivre. Vous voyez donc les deux gardes avec le prisonnier qui rentre dans le bâtiment. Les portes se ferment. Où étiez-vous ? Qu'avez-vous entendu ? Que s'est-il passé ? Monsieur le Président, je n'ai pas d'objection si la défense souhaitent rentrer dans le détail de ce qui s'est passé il y a de nombreuses années. souhaitent. Ce que je voudrais, c'est que la défense ne s'emploie pas à induire en erreur. Le témoin a déjà dit que ce n'était pas une maison, que la structure était ouverte, qu'il n'y avait pas de minimum de porte. C'était une structure ouverte. Mais il ne faut pas que la défense essaie d'induire le témoin en erreur pour créer une fausse déposition. La défense. Je poursuis. Donc, les deux gardes sont rentrés dans ce bâtiment. Où étiez-vous ? J'étais au nord-est. J'étais près de la cuisine. Et le lieu de l'interrogatoire était par rapport à là où je suis assis maintenant, au niveau de la porte, c'est-à-dire environ 20 mètres. A défense. Dois-je comprendre que tous ceux qui étaient à votre place pouvaient voir ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment pendant l'interrogatoire ? Réponse. J'ai tout vu. Question. Pourriez-vous me dire où étaient les gardes ? Où était l'interrogateur ? Où était le prisonnier ? Est-il à une table ? Est-ce que vous pouvez parler du mobilier qu'il y avait dans ce bâtiment ? Réponse. Il y avait une table. Il y avait deux autres tables pour ceux qui étaient chargés de l'interrogatoire. Il y avait une chaise pour le prisonnier. Et les gardes étaient aux côtés du prisonnier. Et à ce moment-là, ils ont commencé l'interrogatoire. Donc, depuis là où vous étiez, vous pouviez les voir, s'asseoir et commencer à poser des questions aux prisonniers. C'est correct ? Oui, c'est correct. Est-ce qu'ils utilisaient une machine à écrire ou est-ce qu'ils utilisaient des crayons pour écrire ? Ils utilisaient un crayon. Un stylo, se reprend l'interprète. La défense. Ils utilisaient un stylo. Qui utilisait un stylo ? Réponse. Réponse. L'adjoint, L'adjoint. Peng. Utilisaient un stylo. Et Peng Eng était l'interrogateur. Et depuis là où vous étiez, demande la Défense, vous pouviez entendre les questions qui étaient posées. – Bien sûr, j'ai entendu qu'elles étaient les questions parce qu'ils parlaient très fort et ils demandaient « Que faisiez-vous ? » et le prisonnier répondait « Mais je n'ai rien fait ! » – Sinon, nous allons vous passer à tabac, la Défense. – Quelle était la première question qui a été posée aux prisonniers ? – Je ne peux pas me rappeler du détail de ce qu'il y a des questions, je me rappelle de l'essentiel du sens des questions. – On lui demandait quel était son rang pendant le régime de Lonnol. Voilà le type de questions que l'on posait. – Je voudrais vous demander de réfléchir plus avant encore, de vous souvenir. Il y avait-il d'autres questions qui étaient posées ? – Pendant l'interrogatoire, parfois, on accusait les prisonniers d'avoir volé un poulet, ou de s'être opposés à la coopérative et de bien d'autres choses. Il y avait vraiment beaucoup de questions. Je ne me rappelle pas de toutes les questions. – D'autant que cela s'est passé il y a très longtemps. Mais les questions sont essentiellement portées sur l'activité au sein de la CIA. – Monsieur Wittnes, je vous remercie si vous ne donnez pas des réponses générales. Je vous demande de vous donner des réponses qui ne soient pas générales. Vous vous souvenez-vous de questions précises qui auraient été posées par les interrogateurs ? Vous vous souvenez-vous aussi des réponses données par ce prisonnier précis ? – La seule chose dont je me souviens clairement, c'était la question consistant à savoir quel rang il avait occupé. Quel poste il avait occupé ? Et quelle a été sa réponse ? – Certains prisonniers confessaient truthfully que certains prisonniers avouaient qu'ils avaient été colonnés ou qu'ils avaient été colonnés ou qu'ils avaient été colonnés ou qu'un galon. Ça dépendait des coups donnés. Ensuite, on leur demandait. Et based on that answer, more people will be arrested. – Ce qu'ils avaient fait en fonction des réponses, d'autres gens étaient arrêtés. – Il n'a pas répondu. Il s'est évanoui. 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 – Il a été ramené au bâtiment. – Question. – Question. – How long was the prisoner inside before he was suffocated ? – Pendant combien de temps le prisonnier s'est-il trouvé à l'intérieur avant de commencer à étouffer ? Réponse. – Je ne sais pas pendant combien de temps il a été étouffé à l'aide d'un sac. Ce que j'ai vu ensuite, c'est que les gardiens l'ont ramené au bâtiment où il était placé en tension. Le lendemain, il est mort et il a été enterré. – Question. – Vous êtes là, dans cette enceinte. Vous voyez un prisonnier se rendre dans le bâtiment. Il s'assit à la table et on lui pose une question. « Voici ce que moi je vous demande. Combien de temps cela a-t-il pris avant que ces deux gardiens ne lui mettent un sac de plastique autour de la tête ? » – Ça dépendait des réponses données par le prisonnier. S'ils répondaient vite, ils ne se faisaient pas étouffer à l'aide d'un sac en plastique. Mais dans le cas de ceux qui ne voulaient pas répondre, eux se faisaient frapper encore et encore. Et ensuite, on les étouffait à l'aide d'un sac en plastique. – Question. – Telle n'était pas ma question. Je vous demandais, en revanche, combien de temps il a fallu avant que les gardiens n'utilisent un sac en plastique pour faire répondre ce prisonnier-là ? Cinq minutes, trente minutes, deux heures, une journée entière ? – Ils n'étaient pas le prisonnier pendant des heures, seulement pendant quelques minutes. Mais j'ignore combien de minutes. – Question. Il y a peut-être un problème d'interprétation. – Mais moi, je vous demande combien de questions ont été posées pendant combien de temps avant que les gardiens ou les interrogateurs n'utilisent un sac en plastique pour amener ce prisonnier-là à répondre à leurs questions. – Réponse. Ils n'ont posé que deux questions, à savoir quel rang et quel poste avait-il occupé. – Question. Vous dites donc que le prisonnier restait à l'intérieur durant une minute, après quoi, les gardiens ou interrogateurs ont pris ce sac pour essayer de s'en servir pour l'étouffer ? Est-ce là ce que vous dites ? – Réponse. – Oui. – Oui. – Question. – Pouvons-nous en conclure que le prisonnier est resté à l'intérieur durant 10-15 minutes ? – Le président, monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question, puisqu'il s'agit là d'une hypothèse émise par l'avocat de la défense. – La défense. Je vais reformuler, monsieur le président. Voici la question posée. – Combien de temps exactement a-t-il fallu avant que le prisonnier soit conduit à l'extérieur de ce bâtiment après avoir été supposément étouffé ? – Réponse. – Avant qu'on l'étouffe à l'aide d'un sac en plastique, un prisonnier était interrogé pendant 10-20 minutes. – Si un prisonnier refusait de répondre, alors là, on utilisait un sac en plastique. – Une fois qu'un prisonnier avait un sac en plastique autour de la tête, il ne pouvait plus répondre. – Question. – Ces interrogateurs, de quelle manière ont-ils placé ce sac autour de la tête du prisonnier ? – Réponse. Comment pouvez-vous me demander des détails ? – J'ai répété à plusieurs reprises à votre question. Si un sac était utilisé, c'était pour contraindre un prisonnier à répondre ou à avouer, pour le contraindre, à dire quelles avaient été ses fonctions antérieures, à quelles activités il s'était consacré. – Il devait dire s'il avait été fonctionnaire, par exemple. Quand un prisonnier se faisait étouffer à l'aide d'un sac, il ne pouvait plus répondre, car il était trop affaibli. – Question. Je vais répéter la question. De quelle manière les gardiens ont-ils placé ce sac en plastique autour de la tête de ce prisonnier ? – Parmi les deux gardiens qu'il a fait, ont-ils recouru à la force ? Pouvez-vous vous attarder sur ce que vous avez vu ? – Réponse. Ils n'ont pas dû recourir à la force pour utiliser ce sac en plastique. Cette technique était utilisée uniquement sur les prisonniers récalcitrants, qui se refusaient à répondre. – Question. Telle n'était pas ma question. Une fois de plus, je parle de ces deux gardiens-là. En l'occurrence, ont-ils recouru à la force contre ce prisonnier grassouillet ? – Réponse. Ils l'ont interrogé, puis ils l'ont frappé, ils ont recouru à la force pour contraindre un prisonnier à répondre, et ce, avant de passer à la technique du sac en plastique. – Question. Maintenant, vous dites que les interrogateurs ont aussi frappé le prisonnier. Qui l'a frappé et de quelle manière ? – Réponse. Ils l'ont frappé alors qu'ils étaient chaussés de bottes de fabrication américaine. – Question. Je ne pose pas de questions générales. Je vous demande ce que vous avez vu ce matin-là. – Parmi les deux interrogateurs, qui a donné des coups de pied à ce prisonnier ? – Réponse. Tacheyn. – Réponse. Tacheyn. – Question. De quelle manière s'y est-il pris ? A-t-il frappé du pied gauche ? Du pied droit ? – Réponse. Du pied droit. Quand il s'est fait mal au pied droit, il a ensuite utilisé son pied gauche. – Question. Comment le prisonnier a-t-il réagi ? – Réponse. Il n'a pas pu réagir puisqu'il était menotté. Il avait du mal à respirer suite aux tortures qui lui étaient infligées. – Question. Peut-être que le prisonnier a prié ses bourreaux d'arrêter. Peut-être a-t-il dit qu'il allait leur indiquer leur rang, qu'il avait occupé. Pourriez-vous préciser ? – Réponse. Certains passaient aux aveux. Ils demandaient qu'on cesse de les torturer. D'autres se refusaient à répondre. – Ils se réfugiaient dans le silence en dépit des coups qu'ils recevaient. Certains étaient prêts à avouer n'importe quoi sous les coups. – Question. Telle n'était pas ma question. Ce prisonnier-là, qu'a-t-il répondu à la question ? Comment a-t-il réagi après avoir été frappé ? Qu'a-t-il dit ? – Réponse. – Il n'a pas réagi. Il est resté silencieux. – Question. A-t-il dit quoi que ce soit, ce matin-là ? – Réponse. Au début, il a dit n'avoir occupé aucun rang. Il a dit avoir été conducteur de tricycle, mais les interrogateurs ne l'ont pas cru. – Question. Qu'ont dit les interrogateurs après avoir entendu cette réponse ? – Réponse. Ils ne l'ont pas cru. Ils ont poursuivi l'interrogatoire en l'accusant d'être un Américain de la CIA. – Ils lui ont montré également un rapport. – Question. De quel rapport s'agissait-il ? Vous en souvenez-vous ? – Réponse. Je ne m'en souviens pas. – Question. Pourquoi dites-vous qu'il s'agissait d'un rapport ? – Le Président, veuillez attendre. La parole est à la Défense de Kyo Sampan. – Je vous remercie pour mes excuses pour cette interruption. Mon client est fatigué. Il ne peut plus suivre le déroulement des débats. La Chambre pourrait-elle consentir à lever l'audience d'aujourd'hui ? – La juge Fens ne peut-il même pas suivre l'audience depuis la cellule temporaire ? Je comprends bien qu'il ne peut pas suivre depuis le prétoire, mais peut-il le faire depuis la cellule temporaire ? – La juge. N'oubliez pas qu'il reste une dizaine de minutes. – Monsieur le Président, mon client, je souhaiterais que la Chambre sustente et plutôt lève l'audience. – Cela dit, si la Chambre souhaite qu'il suive le débat depuis la cellule temporaire du sous-sol, mon client est prêt à se conformer à une telle décision. – Le Président. La Chambre a entendu la Défense présentée par l'accusé Kyo Sampan par l'entremise de sa Défense. – Il demande à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule temporaire, car il est épuisé. Il renoncerait ainsi à participer au débat depuis le prétoire, et ce, jusqu'à la fin de l'audience. – L'accusé pourra donc suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire. – Service technique, veuillez établir la liaison entre la cellule temporaire et le prétoire jusqu'à la fin de l'audience d'aujourd'hui. – Agent de sécurité, veuillez conduire M. Kyo Sampan dans la cellule temporaire du sous-sol. – C'est de là qu'il assistera à l'audience jusqu'à la fin de celle-ci. – M. Coppe, pourriez-vous répéter la dernière question ? Suite à l'interruption, il se peut que le témoin ait oublié cette question. – M. Coppe, M. le témoin, vous avez dit que les interrogateurs avaient montré un rapport à ce prisonnier. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agissait d'un rapport ? – Parce qu'il voulait connaître l'histoire de qui avait fait quoi sur la base des rapports, il y avait des rapports. des coopératives et des villages sur les activités de certaines personnes avant le régime en question, également sur le rang occupé. Question, vous donnez une réponse générale à nouveau. Pourquoi pensez-vous que ce que vous avez vu était une espèce de rapport présenté aux prisonniers par les interrogateurs ? Réponse. – En voyant ce document, j'ai supposé que c'était un rapport et ce document a été présenté aux prisonniers. Je pense que ça devait être un rapport venant du village. – Pourquoi pensez-vous cela ? – Réponse. – Je le pense parce qu'à l'époque, la vie des gens pouvait dépendre d'un rapport. À Krankachan, il y avait ainsi des exécutions et tout dépendait des rapports des villages et communes. – Je vais revenir à cet incident de l'étouffement. Pendant combien de temps la personne a-t-elle étouffé sous l'effet de ce sac en plastique ? – Réponse. – Je n'avais pas de montre. Je n'ai pas pu chronométrer l'incident. J'en étais témoin et je suis parti. Mais plus tard, je suis revenu et j'ai vu que cette personne était à nouveau escortée vers le bâtiment dans lequel il était détenu. – Question. À quel moment avez-vous vu cela ? – Réponse. C'était vers 10 heures du matin. – Question. Donc, vous dites que tout cet épisode a duré environ une heure ? – Serait-il exact de dire cela ? – Réponse. C'est exact. – Question. Vous dites donc que c'est la seule fois que vous avez assisté à ce type d'incident alors que vous étiez dans l'enceinte de ce centre ? – Monsieur le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre la parole au procureur international. – L'accusation. – Monsieur le Président, je prie la Défense de poser une question plus précise. Demande-t-il si c'est la seule fois que le témoin a vu un cas d'étouchement par sac en plastique ? – Ou bien est-ce que la question posée est de portée plus vaste ? – La Défense, je demandais au témoin si c'était la seule fois durant son séjour à Krangtachan qu'il avait vu un homme se faire étouffer à l'aide d'un sac en plastique. – Monsieur le témoin, est-ce la seule fois que vous ayez assisté à ce type de choses ? – Réponse. – J'ai vu cela une seule fois. Par la suite, je n'ai plus essayé d'assister à ce genre de spectacle. – Question. – Quand cet homme a été reconduit à sa cellule, vous rappelez-vous ce qu'il est advenu de lui ? – Réponse. – Rien ne lui est arrivé, car le lendemain, il est mort. Il a été emmené à l'extérieur et il est enterré. Ça a été le dernier jour de sa vie. – Il est mort. Le lendemain, on l'a traîné vers l'extérieur et on l'a enterré. Question. Comment l'avez-vous su ? – Le président. – Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge soit allumé pour répondre. – Le témoin. – Le matin, parfois, en ouvrant la porte, je voyais des prisonniers qui étaient morts. Sassan et Tachen avaient l'ordre de causer une fosse pour inhumer ces cadavres. – Question. Ma question portait sur le prisonnier grassouillet. Où avez-vous vu son cadavre ? – Réponse. À l'intérieur du bâtiment. – Question inaudible. – Réponse. Dans le deuxième bâtiment. – Question. Qu'entendez-vous par là, par deuxième bâtiment ? – Réponse. Le deuxième bâtiment, celui où logeaient les prisonniers. – Les bâtiments étaient utilisés pour loger les prisonniers, quelle que soit la gravité des interactions qui leur étaient reprochées. Tant qu'il y avait de la place pour accueillir les prisonniers, c'est là qu'ils logeaient. – Question. Début inaudible. – Début inaudible et donc question incompréhensible. – Réponse. Il était parmi d'autres prisonniers. – Il était parmi d'autres prisonniers. – Question. Début inaudible. – Et donc question incompréhensible. – Les réponses. Je les voyais chaque jour, à chaque fois qu'on me demandait de transporter de l'engrais pour les rizières. – Deux fois par jour, je devais transporter cet engrais une fois le matin, une fois l'après-midi. – Question. Où gisait exactement ce cadavre ? – Réponse. Il est mort dans le deuxième bâtiment. – Question. Où gisait son cadavre ? – Réponse. – Il était dans un lit dans le deuxième bâtiment. – Question. Il n'était donc pas mis au fer ? – Réponse. Sur un lit, il avait les chevilles entravées. – Et il était entouré d'autres prisonniers ? – Réponse. Il y avait d'autres prisonniers qui étaient couchés en rond. – Question. – Qu'avez-vous vu en entrant dans ce bâtiment ? – J'ai vu son cadavre. J'ai aussi vu d'autres prisonniers qui étaient allongés en rond dans ce bâtiment. – Question. – Vous l'avez donc vu, si j'ai bien compris, marcher depuis le lieu d'interrogatoire vers le lieu de détention. – Et s'il était le cas, dans quel état était-il ? – Réponse. Il était en mauvaise étape. – Non, il était. Il a été porté dans le bâtiment. – Question. – Savez-vous où il était ? – Réponse. Il avait été battu. – Il était frappé gravement. Il ne pouvait plus marcher. – Il avait manqué plusieurs repas. Il avait été battu. Il était menotté. – Le président. – L'avocat de M. Kiosan prend la parole. – Je vous remercie, M. le Président. – Pardonnez-moi, M. le Président. – J'ai été informé par les personnes d'interrogation que la pression de Kiosan-Porn est haute et qu'il ne peut pas suivre les procédures. J'aimerais donc que l'audience soit levée. Le président, merci beaucoup pour cette information. Il est l'heure de l'audience. L'audience est donc levée et nous reprendrons demain matin à 9 heures. – Demain, nous continuerons à entendre le témoin, M. Meassoca. – Et par la suite, nous entendrons la déposition de TCCP 296. – M. le Président et le Président. Le Président, ce qui nous attend donc pour demain, – le Président d'avion, pouvoir veiller ce qu'on va de l'avion, le déteniré et qu'ils sont retournés dans la courtoisie demain matin, avant 9 a.m. La courtoisie est maintenant à 9h. Sous-titrage ST' 501